Oui, et pardonne mon erreur. Monsieur le maire, mes chers collègues, écoutez, le Champ de Mars est l'un des lieux les plus emblématiques de Paris. Il abrite l'un des monuments les plus visités du monde. Il est aussi un poumon vert dans un quartier particulièrement dense. Les Parisiennes et les Parisiens y viennent s'y promener, pique-niquer, faire du sport. Alors, l'idée de le clôturer, monsieur Bernard, est une idée très, mais alors très, très, très surprenante et une idée quelque part archaïque d'un autre temps. Alors, certes, comme ça a été dit, il peut y avoir des nuisances sonores. La DPSP aujourd'hui, la police municipale parisienne demain en lien avec la police nationale est présente sur le terrain pour mettre fin aux ventes, à la sauvette et aux nuisances sonores. Mais clôturer le Champ de Mars, ce serait totalement nuire à la beauté du lieu, comme notre adjoint l'a souligné. Ce serait nuire à la circulation, tant des piétons que des transports en commun. Et en plus, cela coûterait extrêmement cher aux contribuables. Et c'est complètement à contre-courant, complètement à contre-courant parce que plutôt que de dépenser de l'argent pour grillager le Champ de Mars, nous préférons préparer la création d'un grand jardin de part et d'autre de la Seine pour entourer la Tour Eiffel, le très beau projet Tour Eiffel. qui prévoit la multiplication de la végétation de la place du Trocadéro au Champ de Mars et y compris sur le pont d'Iéna. Les espaces verts parisiens voient depuis plusieurs années leurs horaires d'ouverture s'élargir. Certains sont même durant une partie de l'année ouverts 24 heures sur 24. Partout dans le monde, les espaces verts s'ouvrent pour que chacun puisse en profiter quand il l'entend et pour que la végétation entre pleinement dans les villes. Alors résolument, non, nous ne voterons pas ce vœu. Non, nous ne voulons pas de la ville grillagée que vous nous proposez. Et ne vous en déplaise, M. Bernard, et vous le direz à Mme Dati qui n'est pas venue présenter son vœu, car nous avons été élus par les Parisiennes et Parisiens. Pour cela, nous sommes en train de construire une ville apaisée, bienveillante, ouverte et végétalisée. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup.